atteindre ceux d'en haut, les taxes payées, etc. La crise, ça va toucher aussi ceux qui s'en sortaient bien, à un moment donné. Ça ne fera que monter, hein, quand tu crées du... Ouais, oui, mais regarde, il parle comme un gosse de maternelle, hein, il te parle comme à des enfants, comme les politiciens. Quand ils vous parlent, ils vous infantilisent, en fait. Donc, la crise économique qui va venir, etc. Hein, mon doudou, mon doudou de choupi ? Bah, elle va venir de qui, la crise économique ? Bah, des mêmes qui ont déclenché deux guerres mondiales et puis des crises économiques par le passé, les mêmes qui provoquent des mouvements politiques, les mêmes qui provoquent des événements sociaux dans certains pays, etc. Les mêmes qui provoquent des révolutions colorées. Ah bah, on est en lutte contre quoi, là ? L'œil au-dessus de la pyramide qui contrôle tout, qui voit tout. L'œil franc-maçon. Mais ça fait longtemps, hein, qu'on en a conscience, hein. On passe juste notre temps à l'expliquer à qui veut bien l'entendre. Et vous, ça vous rend haineux et gris. Et vous perdez la foi que vous n'avez jamais eue, de façon, Droué. Qu'est-ce que tu viens de parler de foi, toi ? On croirait Ernesto qui vient de parler des messages du Christ. Quand tu crées du chômage, du SDF, etc. Ça finit toujours par atteindre ceux d'en haut. Les gens ne comprennent pas, les gens pensent qu'on est là pour casser, ou quoi que ce soit. Si les gens se rendraient un peu plus... Les couillons de Droué. Les gens pensent qu'on est là pour casser, etc. Mais c'est parce que c'est l'image que vous, vous avez vendue, à ne parler que des flics, du LDB, les flics, les flics, les flics, à aller en centre-ville, manifester comme des cons, à pousser les gens à suivre les black blocs, à tout péter, machin, etc. Parce qu'il n'y a pas besoin de mettre la pression sur les flics. Les flics, ils sont juste là. Leur fonction, c'est d'éviter que ça parte en couille. Quand ils voient que justement tout part en couille parce qu'eux-mêmes n'ont pas compris non plus pourquoi ça partait en couille, ils font leur boulot encore plus bêtement et brutalement et puis ils tapent encore plus. Et puis surtout, s'ils tapent Castaner et les sionistes qui leur disent « Allez-y, feu vert, les mecs ! » Et encore plus, s'ils voient certains de leurs collègues qui sont eux-mêmes des initiés, parce qu'il y a des francs-maçons dans la police, t'inquiète, qui eux ont tous les droits, se permettent tout, etc. parce qu'ils savent qu'ils vont être protégés par la mafia. Genre Benalla. Petit franc-maçon Benalla. Donc, Droué. Les gens pensent que t'es là pour casser, etc. Mais parce que c'est ce que vous avez fait et c'est la seule chose que vous avez faite. Dans les médias, t'as pas cassé une patte à un canard, t'as rien fait, t'as pas été méchant avec monsieur ou madame la journaliste. Vous avez pas dénoncé les vérités sur vos chaînes YouTube, vous avez rien fait. Donc la violence, l'image dégradée des gilets jaunes, etc. Mais c'est parce qu'au fur et à mesure que vous avez fait votre sale besogne et les acteurs de crise, vous, les représentants, les figures des figures gilets jaunes, comme on vous appelle dans les médias, parce qu'on peut plus vous appeler leader. Mais si, vous êtes des leaders, vous l'assumez pas juste parce que vous savez que vous faites un sale rôle d'acteur. Donc ça, votre rôle de leader que vous n'assumez pas. Les gens comprennent pas, les gens pensent qu'on est là pour casser ou quoi que ce soit. Vous en avez fait uniquement une parole pour pousser à la violence, sans aller sur les vrais sujets. Si les gens se rendraient un peu plus compte ou s'intéresseraient plus à ce qui se passe dans leur pays, à tout ce qui est en train de passer leur... Ah ouais ? Tout ce qui se passe dans leur pays, tout ce qui est en train de passer le gouvernement, le rôle des francs-maçons, la manipulation gilets jaunes. Ouais, mais il faudrait déjà que les gilets jaunes s'intéressent à ce qui se passe au sein même du mouvement gilets jaunes et qu'ils comprennent justement dans quoi ils ont la tête. Le gouvernement, je pense qu'il changerait un petit peu d'avis. Moi aussi, je pense que si les gens comprenaient qu'il y a des acteurs et qu'il y a eu des acteurs de crise dans ce mouvement et puis que vous avez manipulé la tête de tout le monde pendant des mois et des mois pour pousser à la guerre civile, pousser à la crise économique, servir le plan des Rothschilds et des mondialistes, ça changerait beaucoup de choses. Parce que regardez que les... Et ça, ça ferait avancer beaucoup de choses. Les médias et se faire une image des gilets jaunes que par les médias, c'est le problème. Mais par contre... Ah, c'est le problème. Donc tu fais quoi ? Tu essayes de chercher à nous amalgamer, à amalgamer nous sur YouTube, aux médias ? C'est quoi l'exercice de 9 minutes ? Les gilets jaunes, il faut éviter. On a vu au 14 juillet, ça s'est très bien passé. Ils étaient complètement débordés. On a rentré près de... Voilà, c'était complètement... Oui, bien joué le 14 juillet. Mais au 14 juillet, bon, vous avez sifflé les gens, les... Macron, etc. Ouais, c'était bien. Et puis vous vous êtes fait embarquer. Ça, c'était le coup de com'. Et puis bizarrement, il y avait la petite tissier avec un ballon jaune aussi. Ça puait le truc qu'un peu à la fémène, tu vois. Et Droué, t'es au courant. Toi qui aimes bien les histoires de cagnotes et puis les histoires louches et les trucs, les manipulations et tout. Il paraît qu'il y a plein, enfin plusieurs manifestants qui se sont bel et bien fait acheter pour manifester à tel endroit à qui on aurait donné, je sais pas moi, 200, 800, 500 balles pour passer une journée de manifestation, à scander tel et tel message, à aller à tel et tel endroit, etc. On est en droit de parler d'ingénierie sociale du mouvement gilet jaune là, non ? Faut en parler avec qui de ça ? Faut en parler aux médias ? Faut en parler aux flics ? Pour leur faire comprendre que les violences, c'est à cause de 5 lascars au sein du mouvement ? Parce que moi, je l'ai déjà dit à des flics, franchement, ils l'ont bien compris. Après, c'est à savoir s'il se passe le mot ou si quand ils rentrent chez eux le soir, ils en ont tellement marre du bordel ambiant qu'ils regardent la télé comme des cons et puis qu'ils se rendorment dans le système, dans le consensus, qu'ils se reconnectent totalement à la matrice pour en rester les esclaves, ça, je ne sais pas. Mais en tout cas, on dit les vérités, nous, tout le temps, tous les jours. Toi, tu cherches à les brider, toi. Près de l'avenue, personne ne savait qui était là à côté de lui en gilet jaune. Et au final, moi, quand j'ai vu quand ils ont essayé de m'interpeller, et là, j'ai vu tous les ballons, les champs et tout ça, je me suis rendu compte que personne ne savait qui était là à côté de lui en gilet jaune. Il faut éviter, on a vu au 14 juillet, ça s'est très bien passé, ils étaient complètement débordés, on a rentré près de l'entrée. Il n'a pas d'enchaînement, en fait. Vu qu'il est en train de te vendre un bobard, tu vois qu'il n'y a pas de fil conducteur, en fait, dans son truc. Il passe de machin, après aux APL, les youtubeurs, machin, là, maintenant, le 14 juillet, il ne te donne aucun cap, aucun message, rien du tout. Il te balade pendant 10 minutes. Parce que regarder que les médias et se faire une image des gilets jaunes que par les médias, c'est le problème. Mais par contre, à la rentrée, les gilets jaunes, il faut éviter... Il nous parle des médias, le mec, alors que lui, c'est lui, le mainstream du mouvement gilets jaunes. C'est le mec qui a été chez Anouna, qui a passé du temps à faire du spectacle, là. Salut, il arrivait en guest star, chez Rambo, là. Salut, c'est la matinale des gilets jaunes, ou je ne sais pas quoi, William Lémergie des gilets jaunes, la télé-réalité des gilets jaunes, le club Dorothée des gilets jaunes, et puis là, maintenant, il vient raconter qu'on a perdu du temps, ceci, cela, etc. Mais putain, mais le gars, vous êtes des parasites, sérieux. Des sales parasites. On a vu au 14 juillet, ça s'est très bien passé, ils étaient complètement débordés, on est rentrés près de l'avenue, personne ne savait qui était là, Et écoute bien ce qu'il te dit après, pour te dire à quel point leur truc du 14 juillet, c'était bien organisé, t'inquiète pas. T'es là, à côté de lui, en gilets jaunes, et au final, moi, quand j'ai vu, quand ils ont essayé de m'interpeller, et là, j'ai vu tous les ballons, les champs, et tout ça, je me suis rendu... Ah bon ? Donc t'étais au courant de réel en fait, donc ça a été un truc spontané, t'es en train de nous dire ça, ça a été un truc spontané, il y a eu plein de gens qui ont eu la même décision, d'eux-mêmes, tout seuls, comme ça, qui ont fait le même choix, de se trouver aux Champs-Elysées avec un ballon jaune dans la poche pour pouvoir le gonfler à un certain moment donné, et puis planquer dans la foule, et ça s'est fait tout seul. Et les 30, 50, 100, 200 personnes qui étaient là, vous vous êtes pas du tout passé le mot sur Facebook, ou je sais pas quoi, pour vous retrouver là ? Ça s'est fait comme ça, spontanément, par hasard. Vous permettant à vous de vous faire passer pour des gros résistants, des gros révolutionnaires, mais franchement, c'est tombé à l'eau, de vous faire embarquer par les flics avec le sourire, et puis comme d'habitude, vous passez deux heures chez les flics, etc., ils vous donnent les ordres pour la fin d'après-midi, et puis vous repartez à la maison. On sait comment ça se passe, acteur de crise, t'inquiète pas, on a bien étudié le système. Ça, c'est trop fort. Il est venu là par hasard, et puis il s'est rendu compte de rien. Putain, énorme. Moi, je regrette juste que le jour du 14 juillet, on n'ait pas vu Ernesto débarquer comme il l'avait promis devant la tribune pour flinguer Macron parce que lui, il n'a pas de gosse et qu'il n'a rien à perdre. Parce qu'il nous avait promis ça avec tous les thunes que les gens ont données dans son Tipeee. Franchement, il aurait au moins pu faire le sacrifice plutôt que de nous gratifier de toutes ces conneries. Il envoie des gifs maintenant, Ernesto. Il est tout content, il envoie des gifs. Personne ne savait qui était là à côté de lui en gilet jaune. Et au final, moi, quand j'ai vu quand ils ont essayé de m'interpeller et là, j'ai vu tous les ballons, les champs et tout ça, je me suis rendu compte qu'on pouvait être très discret et arriver dans les endroits où on voulait, comme on voulait, sans qu'ils ne voyaient rien. Ils ne peuvent pas. Ah bon ? Sans qu'ils ne voyaient rien ? Ils ne peuvent pas. Bon, gars, qu'est-ce que tu attends pour aller foutre ton cul devant une loge ? Si tu as la force du ninja en toi, là. Les trucs qu'ils nous vendent, c'est énorme. Si on n'a pas d'attributs sur nous, ils sont perdus. Pour moi, la rentrée doit se faire sans gilet jaune. Ah bon ? Donc, vous allez représenter quoi, en fait, au final ? Ça va représenter quoi, ce truc-là ? Moi, j'ai envie de te dire, le gilet jaune, il faut le garder dans la poche, tu vois, pour au moment où tu vas avoir tes journalistes, etc., le plonger dans la boue, tu vois, dans de la merde de chien ou dans de l'eau, de l'eau bénite même, et leur jeter à la tête. Juste pour que tu leur rendes leur manipulation, là, de manière symbolique, à la tronche. On a conscience que c'est de l'ingénierie sociale, on a conscience des acteurs de crise, on a conscience que maintenant, on va parler des quatre racines des problèmes, de toutes les racines des problèmes. On va parler de tous les problèmes et on va dire toutes les vérités en France. C'est ça qui va sauver la France, mon gars Droué. Pourquoi vous censurez ça ? C'est comme ça qu'on arrivera à investir les lieux où on ne peut plus accéder. Et c'est la seule façon. Donc, voilà. Et bien, on arrivera à investir les lieux où on ne peut plus accéder. Là, c'est la force ninja qui fait que spontanément, les gilets jaunes ont la puissance d'action, d'intervenir sans se faire remarquer et blam ! Action secrète, action discrète, ballon jaune, opération de com. Vive les fémens, vive Sophie Tissier, vive les manifestants payés par on ne sait pas qui. Trop fort ça. Et vous avez forcément, on ne sait forcément pas c'est le mot pour faire un truc comme ça sur les Champs-Elysées, non ? Ils sont perdus. Pour moi, la rentrée doit se faire changer sans gilet. Ah, et si vous faites ça, ils sont perdus. Qui, ils sont perdus ? Qui, c'est qui l'ennemi ? Ils. Tu parles de qui ? Décade Dalton, Castaner, Griveaux, Édore-Philippe Macron où tu parles des Rothschilds du plan mondialiste. Il, c'est qui ? C'est les francs-maçons et les sionistes ? C'est qui, il ? Parce que ça, je connais, c'est un clown comme toi, mais il, c'est qui ? T'es aussi un film d'horreur, toi. Les acteurs de crise, c'est un peu un film d'horreur. C'est pour ça qu'il y en a qui se cachent les yeux, ils ne veulent pas voir ça. Gilets jaunes. C'est comme ça qu'on arrivera à investir les lieux. Voilà, c'est comme ça qu'on arrivera, etc. Ça fait neuf mois qu'il vous dit c'est comme ça qu'on va y arriver et c'est comme ça, etc. Et pas autrement, je pense qu'il va le rajouter là aussi. On ne peut plus accéder et c'est la seule façon. Voilà, c'est la seule façon. Donc, ce n'est pas du tout la dictature drouée qui te dit c'est la seule façon d'y arriver. Vas-y, lis tes notes, connard, lis tes notes. Voilà, à part ça, ce n'est pas une dictature. Mais putain, mais franchement. Qu'on arrivera à investir les lieux. Voilà, c'est que comme ça qu'on y arrivera et il n'y a pas d'autre façon. Oui, mais... Voilà, c'est que comme ça qu'on y arrivera et il n'y a pas d'autre façon. Oui, mais pour aller sur quel lieu ? Pour aller où ? Parce que si tu as la puissance ninja, les constituants, ils peuvent t'en donner des lieux où exécuter ta puissance ninja d'apparition spontanée. Ça peut être très efficace. Au G7, ça peut être très efficace. Si tu arrives à nous infiltrer des gilets jaunes parmi les serveurs, le service d'ordre, etc. Ou au Bilderberg, ça peut faire mal. Attention. Tu sais, des petits gilets jaunes infiltrés comme ça qui peuvent aller écouter les conversations et puis venir tout répéter après en toute transparence comme tu l'avais fait chez Rugy. pour arnaquer tout le monde. Mais là, pour de vrai, il faut qu'on parle d'un truc, là, Droué, parce que nous, on a des idées. Si toi, tu as des moyens, ah bah oui. Mais le problème, si tu as les moyens et que tu n'as pas d'idées à part comment manipuler les gens, là, il va y avoir un gros problème entre toi, l'acteur de crise, et nous, les gens du peuple qui veulent les vérités, là, maintenant. qu'on ne peut plus où on ne peut plus accéder et c'est la seule façon. Trop fort. la manipulation trop forte. On ne peut plus accéder et c'est la seule façon. Voilà, c'est la seule façon. Et donc voilà, je me gratte le nez. Pour tous les... Je me gratte le nez. Comme à chaque fois que je suis mal à l'aise, que je mens, etc. Ce qui prouve que vous avez du mal à le tenir, le mensonge. Donc si on voit que vous avez du mal à le tenir, malgré toutes les attaques que vous faites sur nous, etc. Putain, les gars, on va vous appuyer la tête contre le sol sous notre pied comme des anges. Pour tous les autres qui continuent, il faut garder le même cap et continuer et arrêter un petit peu pour prendre exemple. et qui continuent de toute façon. Donc qu'on arrivera à investir les lieux où on ne peut plus accéder. Et c'est la seule façon. Donc voilà. Bon, au fond de toi, je ne sais pas si tu l'as compris, si tes patrons te l'ont expliqué, mais cette stratégie d'enlever les gilets jaunes, c'est juste pour qu'après, ils puissent balancer une loi martiale. Parce que forcément, les gilets jaunes ont enlevé leurs gilets jaunes. Donc du coup, on ne sait plus qui, etc. Donc on va fracasser toute la population au passage. Et pourquoi pas bientôt des touristes aussi. Non, mais franchement. Donc, non, j'ai des gilets jaunes, on peut le garder autour du cou, sur le dos, peu importe. De toute façon, ça fait partie du décor là maintenant. Et puis, juste pour le symbole, quand on aura un haut responsable du mondialisme en face, genre un acteur de crise ou un Attali ou un BHL ou un Macron ou une journalope, on l'imbibe au moins d'eau ou je ne sais pas quoi, ou tu t'essuies les essais-là avec et puis, bam, tu les jettes à la tête et tu les dis, tiens, ta manipulation, ton complot, ingénierie sociale, acteur de crise, cas de vérité, fermez tous vos gueules. Ils sont finis. N'importe quel gilet jaune peut y aller. On n'a plus besoin de leader. On n'a pas besoin de leader à partir du moment où tout le monde s'est bien fédéré autour des quatre revendications racinaires. Et là, t'es tranquille. Et là, c'est la fin de l'idolâtrie, des divisions, des petites guerres de clans, des pro-nicoles, des pro-drué, des pro-ceci, des pro-cela. Non, c'est pro-vérité, pro-pour-le-peuple et c'est tout. Fini les manipulations, fini les gourous, justement, fini les faux leaders et les mecs qui ne s'assument pas, les merdeux comme toi. Et pour tous les autres qui continuent, il faut garder le même cap et continuer. Et garder le même cap. Mais il n'y a pas de cap, trouée. Sérieux. C'est quoi le cap ? Nous, on l'a le cap. Oh putain, bien comme il faut. Mais toi, c'est quoi ton cap à toi ? T'as quoi comme cap, trouée ? T'as proposé quoi comme cap ? Maxime Nicole, c'est quoi son cap ? En fumage, manipulation et branco à tous les étages. Plus cagnotte pour les blessés, plus business gilet jaune, Borne, Rodriguez. Ah, en fait, Rodriguez, il va porter plainte bientôt parce qu'il y a quelqu'un qui a monté un business à son nom pour vendre des t-shirts. Oh l'enculé. Il lui fait de la concurrence sans avoir payé le copyright. Ça, c'est vilain ça. Oh putain. Ça, ça mérite qu'on en parle dans les journaux. Oh là 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 là. Oui, plus que de l'influence de la franc-maçonnerie, du sionisme, puis de l'affaire Epstein, puis des réseaux pédo, voilà. Vous êtes mal. Ah ça y est, il nous fait l'autisme. Il continue, il faut garder le même cap et continuer. Il va nous faire Britney Spears qui voit des entités. Et arrêtez un petit peu, prendre exemple un peu sur Hong Kong, je sais que... Trop fort ça, oui je sais que... Regarde, il ne peut plus le vendre son truc. Tu sais, tu as l'impression de voir un mec qui te vend un truc et puis il sait que ça ne marche pas, que c'est de la merde, etc. Il ne peut plus le vendre, il ne peut plus la vendre sa sauce. Il est à court d'argument en fait. Donc, il faut prendre exemple sur quoi ? Sur Hong Kong. Pardon. Prendre exemple sur Hong Kong. Mais attends, les mecs en Chine, ils sont déjà dans le nouvel ordre mondial. Ils ont la reconnaissance faciale. Les mecs, ils ont un permis à point de citoyen. Ils jettent un papier à côté de la poubelle. Vous aurez interdiction d'acheter des URI pendant une semaine. C'est Orwell, la Chine. Donc, ce qui prouve bien que ce truc révolutionnaire, on nous l'a tartiné en France, on nous le tartine aussi en Chine. Alors là, en Chine, c'est à fond en mode fémen. Il faut arrêter. Même Maxime Nicole, il nous parlait de l'outil Facebook qui manipulait le mouvement à Hong Kong, etc. Il a dit ça, Nicole, récemment. putain, allez le revoir. C'était il y a moins d'une semaine. Et il ne s'étale même pas trop sur la question parce qu'il serait obligé d'avouer qu'en France, c'est pareil. Le mouvement Gilets jaunes se fait totalement tendancer et manipuler par Facebook. Il ne faudrait pas parler d'ingénierie sociale, il ne faudrait pas parler de plan mondialiste, globaliste, il ne faudrait pas parler de plan pour le chaos, etc. Laisse les Chinois faire leur truc. Qu'est-ce qu'on a... Les Chinois, ils dénoncent quoi, les Chinois ? C'est quoi les revendications des Chinois ? Tu ne connais même pas tes propres revendications à toi, clairement, couillon de doué. Qu'est-ce que tu viens de nous parler des Chinois ? Ils se battent contre la franc-maçonnerie, les Chinois ? Contre quoi ? Quand vous êtes allé faire les fanfans à la frontière italienne, Maxime Nicole, au début du mouvement, qu'il a été faire le kéké à la frontière italienne, on se demande comment il a payé tous ses déplacements à Maxime Nicole en neuf mois. Dis donc ! Il a dû sacrément beaucoup, beaucoup travailler avant d'être gilet jaune pour avoir autant d'argent de côté, pour payer autant de déplacements. Donc, quand il a été faire le fanfans à la frontière italienne, il aurait pu en profiter pour parler de la franc-maçonnerie parce que là, ça aurait été un symbole fort devant les médias. Or, Maxime Nicole, il a fait quoi ? Il avait fait un peu le pingouin avec un flic en leur disant « Oui, en fait, au final, c'est vous qui bloquez le rond-point. » Il a fait son spectacle d'animateur de crise, de géo-gilet jaune, et puis voilà, c'est tout. Vous continuez à nous vendre une sauce rassie, là, c'est plus bon. Et arrêtez un petit peu, prendre exemple un peu sur Hong Kong, je sais que c'est... Alors, pourquoi il faut prendre exemple sur Hong Kong aussi ? Parce que dans les médias, les images qui vous sont servies de Hong Kong, c'est les Chinois en train de tout péter. Ils pètent les portes, etc. Et on a besoin, quand on est acteur de crise au service du mondialisme en France, on a besoin que les gens pètent des trucs en France pour mettre tout le monde dans un climat de guerre civile, de chaos, etc. C'est tout. C'est tout. Vous échappez de la gueule du loup comme ça, les Français, vous sauvez le monde. Et c'est facile à faire. Il faut juste accepter les vérités et la vraie bonne lecture, analyse du système qui est celle qu'on vous donne parce que nous, on a regardé les choses justement avec du recul, etc. sans rien dire. Lola qui dit qu'elle fait partie de la population muette, etc. T'inquiète, on voit de qui on parle quand on parle de ça. Tous ceux à qui on a demandé de fermer leur gueule pendant des années qu'on a insultés, diffamés. On peut s'inspirer de beaucoup de choses chez eux. Déjà, la solidarité, etc. On l'a. La solidarité ? Regarde, tu ne sais plus quoi dire, c'est mort. On l'a. Il y a beaucoup de gens qui sont... Bon, alors si on l'a, il n'y a pas besoin de prendre exemple. On l'a. Il faut vraiment mettre de côté ces personnes nuisibles au moment. Voilà. Mais il rebondit sur il faut vraiment mettre de côté ces personnes nuisibles. C'est ça qui lui importe. Ce n'est pas le temps qu'on soit solidaires, etc. de trouver comment fédérer tout le monde, de faire comprendre à tout le monde quel est le vrai ennemi commun du peuple et qui est au-delà de Macron aux manettes. Non, non. Il faut dégager les nuisibles. La grande graine, hein, Droué ? C'est ta grande spécialité, ça ? La grande graine, hein ? Commence déjà par dégager les graisses nuisibles de ton régime alimentaire. Arrête d'aller au McDo, gros porc. Solidaires comme ça. Il faut vraiment mettre de côté toutes ces personnes nuisibles au mouvement qui sont là à essayer de créer des guerres, à essayer de... À essayer de créer des guerres et à garde du côté. Pourquoi ? Parce qu'il sait très bien, lui, dans son rôle d'acteur de crise. Parce qu'il défend la même idéologie, hein, derrière, t'inquiète, c'est un initié aussi, Droué. Ben, eux, ils font la promotion de la guerre civile et puis, au final, de la guerre. Mais ils te mettent ça sur le dos de ceux qui dénoncent les acteurs de crise et personne d'autre. On dézingue aucun autre gilet jaune. Juste les acteurs de crise. C'est tout. Et on bouscule tout le monde pour que tout le monde comprenne que leur intérêt à tous, à chacun, au collectif comme à l'individuel, c'est d'aller aux racines des problèmes pour en finir avec Macron vite fait, bien fait, à court terme, juste en se servant des médias pour éclater les vérités devant tout le monde. Créer des... de la fausse motivation en disant ouais, non, ça ne sert à rien de le mouvement et moi, il faut arrêter. Mettez toutes ces personnes là de côté, continuez juste pour vous. Non, non, il ne faut pas continuer juste pour soi, il faut continuer pour la France, pour les enfants, pour les autres, justement. Tu vois, tu es dans une logique d'égoïsme. Oh là là, la sale tête que tu as, Mephisto. Et on reste là-dessus, c'est tout. Moi, je ne vais pas... Voilà, et puis c'est tout. Vous ne cherchez pas à comprendre plus. Regardez une vidéo d'un mec qui dit bah tiens, il faut arrêter pour telle ou telle raison. J'en ai rien à foutre. Lui, il fait... Personne n'a jamais dit qu'il fallait arrêter. Qui a dit qu'il fallait arrêter ? Il n'y a personne qui a dit qu'il fallait arrêter le mouvement Gilet jaune. Donc, on a dit qu'on voulait juste les vérités et puis cibler les manifs aux bons endroits et puis faire les vraies bonnes déclarations dans les médias pour éviter d'avoir des blessés dans les rues. Et puis pour enfin, maintenant, inverser la vapeur et puis récupérer le pouvoir en France, tu vois, la vraie démocratie pour le peuple, au peuple. Et puis arrêter l'arnaque, le complot, la manipulation et tout ça, Drouet. Qu'est-ce qu'il veut, moi ? Donc là, je veux dire, je suis quand même assez clair. Des heures de vidéos à expliquer tout ça dans le détail, à revenir sur des points, etc. Si même toi, tu n'as pas compris que tu étais acteur de crise, c'est grave, Drouet. Je fais ce que je veux. Moi, je veux qu'ils buguent. Mais ils sont déjà en train de buguer, là. Mais ce n'est pas assez flagrant pour de nombreuses personnes. Donc on ne va pas les pousser au suicide, mais on va les pousser à buguer, là, dans leurs vidéos. Et ce n'est même pas nous qui allons les pousser. C'est les vérités qui s'imposent partout, là. Ce qui fait que le climat devient très, très tendu et orageux pour les acteurs de crise. Mais on t'avait prévenu, Drouet, vous continuez comme ça, c'est la foudre qui va vous tomber sur le sommet du crâne. Si le mec n'a pas les couilles de sortir de son canapé pour continuer ou n'a plus du tout la motivation, c'est son problème à lui. Plus tard, peut-être qu'il regrettera si ça fonctionne ou quoi. Si ça fonctionne ou quoi. Regarde ce qu'il te vend, si ça fonctionne ou quoi. Ouais, ouais. Moi, je pense que celui qui regrettera, c'est celui qui soit resté dans son canapé ou qui soit allé en manif se faire fracasser contre les flics. S'il n'a pas compris dans quel piège il avait les pieds, il le regrettera. Et puis surtout, il verra ses enfants plonger dans un monde chaotique, merdique, où il sera définitivement esclave, pucé et définitivement l'objet du nouvel ordre mondial. Attali te l'a promis dans son plan. Il faut que l'homme va devenir une marchandise. Et ce sera la loi du plus fort. De la même manière que les marchés, plus aucune loi n'aura prise sur les marchés, les marchés seront totalement déréglementés, et bien dans la société, ça deviendra tout aussi déréglementé. Et ce sera la loi du plus fort, du plus riche, etc. Et Drouet, il fait partie de ces 500 millions de personnes qui ont prévu de vivre dans ce monde-là, où les plus forts seraient ceux qui auraient tout le gâteau. Et bien lui, il a participé à ça, tu vois, il pensait que ça allait glisser comme sur des roulettes, or manque de pot, avoue-le Eric, le plan que tes patrons vous ont vendu, et bien il ne s'exécute pas comme prévu. Et vous êtes obligés de redoubler d'efforts dans votre manipulation. Et vous en avez marre et vous n'allez pas tenir le coup. Il va dire quoi à ces petits-enfants ? Ouais, à cette époque-là, moi j'ai arrêté parce que ça ne servait à rien. Ouais, c'est exactement ce qu'on a dit à Mika, tu vois, qui t'a plus léché le cul qu'il ne t'a dénoncé, c'est que si vous continuez maintenant à passer à côté des acteurs de crise et des cas de vérité et puis à faire du spectacle sur YouTube, etc., ben putain, franchement, il va falloir que tu regardes tes enfants droit dans les yeux pour leur expliquer pourquoi tu as fini dans une telle merde et pourquoi tu ne t'es pas battu fièrement au moment où c'était facile et où tu avais juste à ouvrir ta gueule sur les vrais sujets et à dénoncer les vrais coupables du bordel en France ou en tout cas les vrais coupables du bordel dans le mouvement Gilets jaunes. Les vrais coupables du bordel en France, ben c'est les racines du mal, Mika. Ben pourquoi t'as arrêté dans ce cas-là ? Les vrais gens, ils vont continuer jusqu'au bout jusqu'à temps qu'on obtienne quelque chose. C'est pas quelque chose qui est de fin le mouvement Gilets jaunes. C'est quelque chose qui doit continuer tout le temps. C'est un mouvement contestataire. Et vu ce qui se passe au sein du gouvernement, s'il est... Contestataire de quoi ? L'œil au-dessus de la pyramide ou contestataire juste des flics ? Tu vois, ils vous gardent dans le chou, ils vous baladent, ils vous enfument, comme tous les autres à cœur de crise, comme les quatre autres. Les gens qui ont encore pas compris qu'on n'est pas dans une démocratie, ben tant pis pour eux. Ben tant pis pour eux. Ben bâtir un loin comme ça, un canard. Non, non. Et puis, ben les Gilets jaunes qui n'ont pas encore compris qu'ils sont en train de se faire baiser par des acteurs de crise, on doit dire aussi tant pis pour eux. Ben non, tu vois. Six mois qu'on s'acharne à essayer de faire comprendre, expliquer, par tous les moyens, etc. Si on se donne autant de mal, c'est pas parce qu'on vous idolâtre. C'est parce qu'on a compris que vous étiez la brèche, la clé pour tout niquer dans le système. Et quand on voit votre état de faiblesse et de fébrilité, là, maintenant, putain, je te jure, mon gars, putain, on va vous finir. On va vous finir. Il pense être dans un système où il vit bien, où il gagne assez d'argent, etc. Mais, voilà. Franchement, tu dirais pas un gamin, là, qui connaît pas sa leçon et qui essaye de se démerder comme il peut, franchement. Mais ça, c'est un de ses atouts. Il joue là-dessus, Droué. Il sait qu'émotionnellement, il arrive à manipuler les gens comme ça. C'est dans sa nature. Je pense qu'il fait ça depuis qu'il est petit, de faire le gentil bon gamin comme ça quand il veut faire avaler une couleuvre. Et c'est ce qu'il est en train de faire. Voilà, comme je l'ai dit, ce qui atteint les autres finira toujours par atteindre ce don. Voilà. T'as vu la tête qu'il a fait quand il a dit ça ? Ce qui atteint les autres finira par atteindre aussi... Ouais, ouais, c'est ça, ouais. Vas-y, redis-le qu'on voit juste la tête que tu fais quand tu as de tels concepts qui te traversent l'esprit. Parce qu'au fond, tu sais que le merdier que t'as foutu, le mal que t'as fait, la manipulation que t'as faite, ça va te retomber sur ta gueule à toi, droué. Et on vous avait prévenu de tout ça. Ce qui atteint les autres finira toujours par atteindre ce don. Donc après, libre à eux de continuer à s'engouffrer dans un truc où le pays n'aura plus rien à leur donner à un moment donné. Putain, regarde, ils sont foutus. Continue, toi, à t'engouffrer dans le piège du mondialisme. Hein ? Et puis à essayer de ramener un maximum de gens dans votre piège. Sérieux, tes maîtres, ils t'ont promis quoi, droué ? Ils te font peur ou ils t'ont promis quelque chose de tellement glorieux ? Non, non, ils te font peur, tes maîtres. Vous ne bossez pas pour de l'argent, vous bossez parce que vous êtes des esclaves de la peur. Vous avez peur de vos handlers, de vos maîtres qui vous font faire le sale boulot, les acteurs de crise. Donc voilà, ce qui atteint les autres finira toujours par atteindre ce don. Donc après, libre à eux de continuer à s'engouffrer dans un truc où le pays n'aura plus rien à leur donner à un moment donné. Voilà. Pour ça qu'ils toussent, quand tu vas suivre tes acteurs de crise, tu vas t'engouffrer dans une impasse. Et vous le constatez puisque en neuf mois, rien. Pourtant, ils ont eu accès aux médias, ils ont eu des moyens, des cagnottes, ils ont eu des avocats, ils ont, putain, toute l'écoute de Facebook, etc. Les mecs-là, ils auraient pu tout fracasser. Regarde-les. Regarde-les. C'est des gamines, là. La honte. La honte. On va continuer à s'engouffrer dans un truc où le pays n'aura plus rien à leur donner à un moment donné. Donc voilà. Rendez-vous pour la rentrée. Je ne sais pas quoi vous dire, etc. Mais on va droit dans le merdier. Et puis, comme nous disait Ludovski dans sa dernière intervention sur RT France, on va continuer pareil, mais on se doute bien que ça n'aura aucun résultat. Ah bon ? Alors, je ne sais pas, essaye autre chose, Ludovski, espèce de conne. Et toi, Drouet, tu nous vois un peu la même sauce à Lalouze. La sauce à Lalouze. Et puis, Rodriguez, pareil, à Lalouze. Putain, ça va être... Moi, je te dis, je regarde ça comme un film, les acteurs de crise, comment vous allez vous sortir de ce merdier-là ? Surtout qu'avant, il y avait juste un connard de crise qui vous faisaient chier. Maintenant, il y a beaucoup de gens qui ont compris qu'ils sont au courant et puis, putain, qu'ils l'ont mauvaise contre vous. Et ça va être de pire en pire pour votre gueule. J'ai vu les dates du 7 et du 21 pour l'instant. Voilà, donc ça, il l'a vu à la Réunion à laquelle toi, tu n'as pas accès. C'est des dates comme ça, tombées de nulle part, on ne sait pas d'où ça vient. Grosse date. Et pareil, sur les réseaux, on essaiera de partager tous les événements importants qu'on fait. Voilà, on essaiera de partager sur les réseaux dont ils ont totalement le contrôle, Facebook, etc., les informations, les dates, là où il faut être, au bon endroit, etc. Et surtout, n'oubliez pas, il ne faut pas écouter les autres, ceux qui ne disent pas comme nous, Drouet, etc. À part ça, ils ne te disent pas quoi faire et ils ne te manipulent pas. On essaiera de partager tous les événements importants comme on fait d'habitude. Tous les événements importants, putain, mais Drouet, quand tu dis ça, tu te rends compte même que ton script, là, il est foutu. Les scénaristes, eux-mêmes, ils sont dans la merde, là, maintenant. Donc, vous nous communiquerez tous les événements importants à venir. Donc, tout est programmé. Donc, c'est vous qui dites aux autres à quels événements il faut être présent ou pas présent. Donc, on fait quoi, là ? On parle d'acteurs de crise et d'ingénierie sociale ou on continue à faire semblant de ne pas le voir ? Franchement, on continue à se faire balader, bananer la tête, etc., ou on règle le problème une bonne fois pour toutes, parce que c'est jamais qu'un sale pansement un peu collant qu'on voudrait arracher d'un coup sec, là, maintenant. Et il y en a, ils font ouïe, ouïe, ils tirent chaque poil comme ça. Ouïe, non, mais je ne veux pas trop en parler. Ouïe, ouïe, oui, mais non, mais les quatre racines, tu nous fais chier avec ça, je vous fais. Non, ouïe, 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 Bonne journée à tous. Excellente journée à tous. Parce que là, la prise de conscience avec des éléments comme ça, à chaque fois, elle prend du grade. Donc, merci à tous les acteurs de crise, parce que vous permettez aux gens de prendre bien, bien conscience de la profondeur du complot qui est joué sur la France. Et vous prouvez, justement, tout ce qu'on a avancé depuis des mois. Donc, merci à vous. Sérieusement, à l'aise. C'est juste un peu fatigant à force, parce que ça, on l'a expliqué, re-re-expliqué. Et surtout, il faut maintenant que tout le monde comprenne que les acteurs de crise, c'est l'étape numéro un pour renverser le pouvoir. C'est la clé. Ensuite, les quatre vérités. Et puis après, remercier Allah de vous apporter vie et puis nourriture chaque jour pour pouvoir continuer la lutte. C'est tout. Et la lutte, elle va être facile comme ça. Facile. C'est pas une révolution telle qu'on vous l'a vendue dans l'histoire où il faut se battre, où tu vois tes gosses mourir, etc. Non, ça, c'est le monde dans lequel ils essayent de nous projeter. Là, la révolution qu'on a à faire, elle est simple. Il suffit d'éclater les vérités partout, 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 partout. Que plus personne ne puisse les nier. Regardez vos acteurs de crise. Ils sont foutus. Finissez-les vite fait. Quand le serpent a sa tête sous ton talon, tu l'écrases, tu le termines. Ceux qui vont encore perdre du temps pour le spectacle, faire des commentaires futiles, etc., etc., vous regarderez vos enfants ou vos neveux ou vos nièces ou vos parents ou vos grands-parents dans quelques mois, quelques années, et puis vous leur rendrez des comptes. Et puis vous vous rendrez des comptes à vous-même. Il y en a qui grinsent des dents là encore aujourd'hui parce qu'ils sont obligés de se rendre compte qu'ils se sont fait manipuler. Et comme malheureusement ils ont un peu le cœur fermé, un petit peu trop d'égo, etc., ils grinsent des dents parce qu'ils doivent reconnaître qu'ils ont eu tort sur les acteurs de crise. Ils se sont fait enfumer. Et nous, on est toujours là à vous le dire patiemment, gentiment, pour que vous compreniez et que vous sortiez juste des pièges sans rien vous demander en retour, à part la satisfaction de vous voir libérer les Français et les gilets jaunes. Qui fait le bien ? Qui fait le mal ? Qui sont les méchants ? Qui sont les gentils ? Qui vous donne des armes pour défoncer Macron et tous ses patrons ? Qui vous laisse dans le flou, dans le brouillard, dans l'obscurantisme ? Complain sur la désolation du pays. Écoutez ceci les anciens, prêtez l'oreille à tous les habitants du pays. Est-il de votre temps survenu rien de tel ou du temps de vos pères ? Racontez-le à vos fils et vos fils à leurs fils et leurs fils à la génération qui suivra. Ce qu'a laissé le gazam, la sauterelle l'a dévoré. Ce qu'a laissé la sauterelle, le yélec l'a dévoré. Ce qu'a laissé le yélec, le asile l'a dévoré. Réveillez-vous, ivrogne et pleurez. Tous les buveurs de vin, lamentez-vous. Sur le vin nouveau, il vous est retiré de la bouche, car un peuple est monté contre mon pays. Puissant et innombrable, ses dents sont dents de lion. Il a des crocs de lionne. Il a fait de ma vigne un désert, réduit en miettes mon figuier. Il les a tout pelés, abattus, leurs rameaux sont devenus blancs. Gémis comme sur le fiancé de sa jeunesse, la vierge revêtue du sac, oblation et libation ont disparu. De la maison de Dieu. Ils sont en deuil, les prêtres serviteurs d'Allah. La campagne est ravagée, la terre est en deuil, car les blés sont ravagés. Le vin fait défaut, l'huile fraîche tarie. Soyez consternés, laboureurs, lamentez-vous, vignerons, sur le froment et sur l'orge, car elle est perdue, la moisson des champs. La vigne est étiolée, et le figuier flétrit. Grenadiers, palmiers et pommiers, tous les arbres des champs ont séché. Oui, la gaieté s'est tarie parmi les humains. Appel à la pénitence et à la prière. Prêtre, revêtez-vous du sac, poussez des cris de deuil, lamentez-vous, serviteurs de l'autel. Venez, passez la nuit, vêtus du sac, serviteurs de mon Dieu, car la maison de votre Dieu est privée d'oblation et de libation. Prescrivez un jeûne, publiez une solennité, réunissez, anciens, tous les habitants du pays, à la maison de Yahvé, votre Dieu. Criez vers Yahvé, à quel jour ? Car il est proche le jour d'Allah. Il arrive comme une dévastation venant de Chadaï. Les aliments n'ont-ils pas disparu sous nos yeux ? La joie et l'allégresse de la maison de notre Dieu, les grains se sont racornis sous leur motte. Les granges sont dévastés, les greniers en ruine, car le blé fait défaut, comme le bétail génie. Les troupeaux de bœufs errent affolés, car ils n'ont plus de pâture. Même les troupeaux de brebis subissent le châtiment. Allah, je crie vers toi, car le feu a dévoré les paquages des landes. La flamme a consumé tous les arbres des champs, même les bêtes des champs languissent après toi. Car les cours d'eau sont à sec, le feu a dévoré les paquages des landes. Sous-titrage Société Radio-Canada